... Wesh les potes, c'est Wacho C'était l'intro la plus nulle de ma chaîne je pense Mais c'est pas grave Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo elle va vous servir à avoir une grosse frappe Parce qu'on dit à chaque fois Ouais faut cadrer etc etc Mais si tu cadres mec t'as pas de puissance Je dirais pas que ça sert à rien mais... Mais presque Parfois dans un match y'a des situations qui font qu'on peut pas prendre le temps de bien cadrer etc Et qu'on est obligé de tirer fort tout simplement C'est pour ça qu'avoir une frappe puissante ça peut être très intéressant dans certains cas Et je vais vous donner toutes mes astuces et tous mes conseils Pour que vous en ayez une à la fin de cette vidéo Enfin pas à la fin de cette vidéo, une fois que vous serez entraîné avec cette vidéo Ouais Bon bah c'est parti Première étape je vous conseille d'abord de bien gonfler vos ballons Mais quand je vous dis bien c'est bien 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 quoi Moi personnellement les ballons ils sont toujours très durs En fait je fais même pas exprès c'est parce que j'ai l'habitude de les avoir comme ça Et à chaque fois que j'en amène un pour faire un foot Bah toujours on me dit ouais tu les gonfles trop Mais non C'est vous que vous les gonflez pas assez On oublie ça on oublie ça Beaucoup gonfler vos ballons ça va entraîner votre pied à frapper des objets qui sont durs Et ce qui est intéressant c'est qu'une fois que vous serrez à l'entraînement Ou une fois que vous serez en match Quand vous serez avec un ballon qui sera gonflé normalement Il va se passer quoi ? Bah votre pied il va croire que c'est un ballon qui est très dur Du coup vous allez frapper très fort et la balle ben Elle va fuser Je sais pas d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé Mais quand vous jouez parfois avec des ballons de basket Et qu'ensuite vous retournez avec un ballon de foot Vous avez pas l'impression que le ballon de foot il est tout léger C'est tout simplement votre pied qui s'habitue à un truc qui est dur Et quand il passe un truc qui est moins dur Bah vous arrivez à tirer plus fort C'est beau ou non ? Alors pour mettre des grosses pépites comme ça Je sais pas pourquoi le mot pépite il me fait rire Donc je pense que vous avez remarqué La frappe elle était quand même très sèche et très puissante là Et c'est grâce au deuxième petit conseil que je vais vous donner maintenant C'est qu'il faut frapper la balle pile au milieu Pourquoi pile au milieu ? Parce que tout simplement quand vous frappez fort Bah vous cadrez pas trop bien Donc pour prendre le moins de risque possible Et que la balle elle soit cadrée Il faut frapper au milieu Parce que si vous frappez en bas Ça donne ça Et si vous frappez en haut Ça donne ça Donc frappez au milieu Et la balle elle partira tout droit J'ai oublié un petit conseil Comme vous le voyez sur l'image Mon pied droit est assez haut En fait si vous voulez frapper fort Il faut le lever vraiment haut Parce que plus vous lèverez votre pied Et plus il prendra de la vitesse Donc votre frappe sera encore plus puissante Donc voilà les potes Je vous ai donné tous mes conseils Pour que vous puissiez frapper très fort Si la vidéo commence à vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça m'aiderait vraiment Beaucoup 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 Juste avant de passer aux exemples Je vous mets mon snap et mon insta N'hésitez pas à me rejoindre Et pour le mot mystère Donc pour ceux qui savent Parce que c'est un mot Que je mets vers la fin de la vidéo Et vous le mettez en commentaire Et si vous le mettez en commentaire Bah je sais que vous êtes un vrai abonné Parce que vous êtes resté jusqu'à la fin Et là Bah ça me fait vraiment super plaisir Et ce mot mystère J'ai failli l'oublier d'ailleurs C'est Hashtag boulet de canon Si vous avez toujours pas compris pourquoi Bah vous allez voir tout de suite C'est parti Bon Bah je crois que c'est bon hein Je pense que si vous vous entraînez un peu Bah vous aurez une sacrée frappe J'espère en tout cas Parce que je pense que mes petits conseils Ils sont pas mal D'ailleurs si vous essayez mes conseils N'hésitez pas à me le dire sur snap et sur insta Ce que vous en pensez Si ça marche ou pas Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas Je vais même pas vous le dire Voilà N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes pas encore abonné Ça ferait vraiment plaisir N'hésitez pas à activer la petite cloche En même temps comme ici là Ça ferait vraiment Deux fois plus plaisir Bien sûr Et sur ce Je vous dis à l'Aquapro C'était Wash Show